Alors Anne, maintenant on se retrouve. Tu as fait un magnifique travail de préparation des poissons. D'ailleurs on va y jeter un petit coup d'œil. Ici donc on a cette fameuse barbu que tu as tronçonnée. On a fait des petits tronçons parce que tu m'as dit il faut cuire maintenant le poisson de plus en plus sur l'arête parce que ça donne beaucoup plus de goût. On a le fameux pagre qui est là, pareil, magnifique, que tu as préparé. On va le cuire entier parce que là aussi ça revient un petit peu à la mode. On cuit et ensuite on va avoir le travail du serveur qui va faire tout à l'heure le détaillage. Alors nous on vous fera voir rapidement un peu la qualité de la chair qu'on va avoir. Donc la sole, on a retiré la peau, on l'a écaillée vraiment impeccablement parce que ça permet d'avoir une peau bien groustillante quand on va la griller. Et ensuite donc tu as fait la préparation du Saint-Pierre. Donne-nous rapidement l'explication. Donc j'ai coupé les filets et donc ils se décomposent en trois filets. D'accord. On peut faire trois beaux pavés dedans. Là on les a gardés entiers, sans peau. Donc magnifique filet de Saint-Pierre qu'on va traiter. Donc aujourd'hui avec Anne, on a décidé de vous mettre en avant un peu la cuisson grillée ou alors cuisson sur plancha ou cuisson sur une poêle pour éventuellement les utilisateurs à la maison sans aucun problème. Donc on va vous faire voir. On a dans le four derrière nous mis ce qu'on appelle une grille péflonnée. Donc on va positionner nos poissons là-dessus. On les a mis un tout petit peu à mariner dans une bonne huile d'olive. On a mis un peu de thym. On ne va pas les assaisonner tout de suite. On va juste les saler très légèrement avant de les mettre au four. Et on va maintenant démarrer, si tu veux bien, les cuissons. Alors on va commencer, celui qui va mettre le plus de temps, ça va être le pagre. Donc on va le mettre entier. Donc on va le mettre au fond du four. Et on va, en avançant, on mettra ensuite le pavé de barbu, la sole. Et on finit par le filet qui lui va cuire le plus rapidement sur l'avant. Donc on va juste les assaisonner très légèrement. On va enlever un petit peu le logo quand même, coup de cœur. On ne va pas le laisser cuire. Donc je rappelle, aujourd'hui, on met en avant la cuisson grillée ou sur plan de char. Donc on va en profiter. On ne va cuire qu'un seul filet. Et comme tu le disais tout à l'heure, on va maintenant les glisser dans le four. C'est parti. On va commencer, si tu veux bien, par le plus gros qu'on va mettre tout au fond. Voilà. Alors, four très chaud. On est à 200 degrés là. On va le positionner là. Voilà. Derrière, on a dit qu'on allait positionner la barbu. Voilà. On va mettre un joli morceau de barbu ici au four. On va mettre la sole. Oh, ouais, ouais. On va la positionner. On les sortira quand ils seront cuits. Voilà. Et on va finir par un morceau de Saint-Pierre qu'on va poser sur le devant du four. Donc il tient bien, impeccable, il est magnifique. Hop, je le pose là-dessus. Il va y avoir des petits exudas qui vont couler. À sec, 220 degrés. Et c'est parti. Mon kiki. Parfaitement cuit. Donc, surtout pas de surcuisson pour le poisson. On rappelle, ça peut parfois faire un petit peu peur. Mais il faut... Voilà, il faut rarement dépasser les 51, 52 degrés pour un poisson. Sinon après, on a un poisson qui est totalement... À cœur. À cœur. Ouais, ouais. Je dirais entre 48 et 52. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais à 48 on ne cuit pas, c'est sûr. Mais ce qu'on veut, c'est, vous avez la nouvelle pêcherie armoricaine qui vous fournit des produits fantastiques. Il faut qu'au niveau des cuissons, on soit à peu près dans le même style. Et donc, si tu es, quand tu dis 48 à cœur, on met le four à combien ? Alors ça, c'est particulier, Anne. Oui, il faut avoir... Il faut qu'on soit raisonnable. Dans l'idée, là, on a un four à 220 degrés. C'est-à-dire qu'on veut fixer, figer le poisson. C'est-à-dire qu'on veut le croûter très légèrement. Donc comme on a la grille qui, en plus, il faut lui donner un petit peu de couleur, ça va être magnifique. Donc l'idée, c'est de ne pas obtenir quelque chose qui va laisser bouillir le poisson. Donc on va fortement, on va dire, donner de la température au four à 220 degrés. Et à cœur du produit, il faut qu'on ait une cuisson qui ne dépasse pas les 52 degrés. Alors nous, on va le cuire là au toucher, mais on peut très bien utiliser, bien sûr, une sonde si on avait envie. Voilà. Alors surveille bien, regarde un petit coup, là, ton filet de Saint-Pierre, où il en est. Moi, je pense qu'il est encore un petit peu, donc on va le laisser encore un petit peu. D'accord, mais voilà, donc on va pouvoir le suivre. Donc là, en l'occurrence, ne pas utiliser la vapeur pour ce type de produit, ça serait dommage. On verra tout à l'heure que si on voulait utiliser la vapeur, ça serait plutôt pour, ou cuisson mixte, plutôt pour les poissons en filet qu'on avait tout à l'heure, qui, eux, peuvent se cuire beaucoup plus facilement dans ce sens-là. Voilà. Alors là, on a un petit peu de... on va mettre notre petite tuile devant, là, on verra tout à l'heure, on va poser ça devant. On va ramener notre petit poisson là, comme ça on a une belle petite présentation. Et on va jeter un petit coup d'œil. Alors si Jean-Michel nous suit, on va ouvrir un petit coup et on va toucher. Voilà. On va regarder un petit peu notre filet de Saint-Pierre, là. Dans 30 secondes, on va pouvoir le sortir. On va récupérer notre petite plaque dans laquelle il y a un peu d'huile, mais ça, c'est pas très grave. C'est une très, très bonne huile d'olive. D'ailleurs, on peut la goûter. Elle est vraiment excellente. Elle n'est pas du tout amère, rien du tout. Elle est superbe. Tu reprends directement sur l'huile d'olive. On va poser là-dessus. Et ensuite, on va venir ici, on va le découper, on va le dresser sur notre petit plat qui est devant nous. Et puis, on aura quelque chose qui va être superbe. Voilà. On va retirer notre poisson du grill, là. Voilà. On va le retourner un petit peu et on va voir qu'on a une couleur magnifique de l'autre côté. Voilà. Oui. Tu peux l'emmener là-bas. La sole, si Jean-Michel peut me reprendre ici aussi, en touchant au milieu, ici, le principe de la cuisson. Quand on touche au niveau de l'arête, il faut que la chair se décolle des arêtes. Et pour l'instant, c'est encore un petit peu juste. Voilà. On va le positionner là, à la place de celui-ci. Vas-y. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la cuisson, là ? Il a l'air superbe, là. Il a l'air superbe. On va le prendre. On va le positionner là-dessus. Je te laisse mettre quelques petits éléments de décoration, si tu veux bien. On va rajouter là-dessus un tout petit peu de gingembre frais, un petit peu de céleri qu'on a coupé. Tu mets un tout petit peu de ça. Et on va râper un petit peu de citron. Citron vert. Tu prends une petite cuillère qui est là-bas. Et on va y mettre un tout petit coup d'huile qui est dans le fond du plat, là. Voilà. Et là, on va pouvoir se régaler. Oui, oui, vas-y. Comme ça, tu fais couler. Un petit grisini. Voilà, les amis. Et là, vous avez une très belle présentation, comme ça, qui est magnifique. Pas trop où elle est. Pour voir comment, au niveau de la cuisson. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Là, regarde, déjà, quand on les feuille, il est superbe. Je te le laisse goûter. C'est juste merveilleux. Nouvelles pêchées armuricaines, elles sont top. On va sortir maintenant, si tu veux bien, Anne, notre petite sole qu'on va poser là-dedans. Pareil, on va leur faire voir comment on va la dépiauter. Alors, le principe de la sole, c'est normalement, donc, en restauration, on a tendance à retirer ici ce qu'on appelle les barbillons. On est d'accord ? Ensuite, on passe le couteau au milieu et on va décrocher les filets. Alors, ça, on ne va pas le faire. Ce n'est pas, aujourd'hui, notre but premier. Mais le principe, c'est quand même de faire voir un petit peu la qualité de ces poissons de pêche qui sont absolument merveilleux. Et donc, là, normalement, ça, c'est le travail d'un serveur. On est d'accord ? Là, on a le filet qui est en train de se décrocher. Magnifique. Il est splendide. Il y a encore un tout petit peu de côté un petit peu rosé sur l'arête, qui est magnifique. Voilà, on peut le poser là. Et là, pareil, on va le déguster. Là, on a un petit filet. Donc, on rappelle sol, poisson très, très fin. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était une grande spécialité d'avoir des sols entières, comme ça, qu'on grillait, qu'on faisait entières. Alors, après, on peut aussi les lever en filet. Mais pour ça, on a ce qu'on appelle des sols filets. Là, on est sur une seule portion. Pareil, grande, grande qualité de chair. Là, on voit vraiment une fraîcheur absolument exceptionnelle. Et donc, cuisson très, très simple. Voilà. Et en même temps, on va jeter un petit coup d'œil sur notre pagre, là, au fond. On va la rapprocher un petit peu de nous, là. Voilà. Alors, lui, il n'en a plus pour très longtemps non plus. Donc, dès qu'on aura fini de celui-là, on va pouvoir le refaire voir. Donc, là, on a un petit turbo... Barbu. Barbu. Oh, toujours pareil, oui. Voilà, mais c'est gentil de me reprendre. Donc, là, pareil, normalement, ça se décroche simplement de l'arête. Là, on peut le voir. Le petit filet est là. C'est magnifique. Donc, cuit sur l'os, comme ça, c'est... Pas sur l'arête, c'est absolument... Ça fait vraiment le turbo du poisson. Ah, oui, c'est absolument magique. Voilà, donc là, ça se décroche. Et du coup, il est beaucoup moins sec, beaucoup plus juteux. Ah, oui, mais d'ailleurs, on va le voir, là, d'une manière très précise. On va retirer les petites arêtes qui sont devant nous. Et donc, là, troisième poisson à chair blanche, quand même. Et on se rend compte que trois goûts totalement différents. Ça aussi, absolument magnifique. C'est pas la même texture, ça n'a pas la même retour... Mais cuit sur arête, comme ça, exceptionnel. C'est facile, c'est ça. Voilà, une petite tombée de blettes, une petite tombée d'épinards. Vous faites ça avec ça. Un petit beurre noisette ou un petit beurre meunière avec un peu de citron, un peu de capre. Et vous êtes dans un produit qui est absolument exceptionnel. Donc, remettez, les professionnels, si vous avez l'opportunité, remettez en œuvre un petit peu, justement, ces poissons entiers. Parce que c'est fantastique. Si vous avez quelqu'un en salle qui est capable de faire les découpes, c'est une belle animation au niveau de la salle. Donc, profitez-en. Demandez de temps en temps à Anne et à sa femme marée comment donner-nous des poissons entiers qu'on peut faire des dorades, des pagres, qu'est-ce qu'on a d'autres comme poissons entiers, d'hibars ? Ils ont des magnifiques, ils font des magnifiques grondins énormes. Oui. Barbus, sol, turbo, pagres, dorades, dorades grises, dorades royales. Ça, c'est magnifique. Les dorades grises sont fabuleuses. J'avais des tacos de lignes cette semaine. Des tacos de lignes aussi. Qui étaient superbes. Et on a eu des grosses juliennes de lignes. D'ailleurs, Loïc nous en a fait des compliments. Du clodessence à Cherbach. Qui va intervenir sur le salon ? C'est à Cher ? Oui, oui, oui. Oui, oui, exactement. J'ai vu ça dans votre poste. D'ailleurs, on vous le rappelle, vous avez bien sûr le site 3xw.sapam.fr Mais en même temps, on peut vous trouver sur les pages Facebook, je crois. La page Facebook, Sapam. Sapam. Et là, il y a une partie Sapam Marais, tout à fait, qu'on arrive à voir. Entre le fruit et légumes et la marais, on intervient sur les deux métiers et sur les quatre sites aussi, puisqu'on a Sapam Strasbourg, Mulhouse qui fait de la marais et du fruit et légumes, Châlons-sur-Saône qui fait aussi les deux métiers et Besançon qui ne fait que du fruit et légumes. Donc, vous pouvez avoir des informations sur les quatre sites, notre actualité. Sapam, c'est top. Allez, on sort le dernier. Voilà. On va le poser là-devant. Magnifique poisson. Et donc là, pareil, de la même manière, normalement, donc, travail du serveur. Donc là, poisson qui a été bien ébarbé, etc. On passe là. Et on peut, bien sûr, retirer la peau si on a envie de retirer la peau. On peut la garder parce qu'elle est légèrement grillée. On a un poisson qui est splendide ici. Voilà. Et on va, là aussi, se goûter ça. Ça va se décrocher tout seul, vous allez voir. Ici. Voilà. Une belle partie là qui se décroche. On peut le voir, on a une arête bien blanche. Un poisson moelleux au possible. Donc, un beau travail à faire, bien sûr, en salle pour mettre en valeur également les métiers du service. On en parle toujours. Allez, on va se le goûter, ça, pour finir. Et saluer nos auditeurs. On va se mettre une petite goûter de sel. Anne, je te laisse prendre la petite cuillère. Moi, je vais prendre une autre petite cuillère. Tous les deux. Et on va se manger ça en leur disant bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à tous. Et retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles émissions avec Sapam Marais. Et Sapam, à bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501